Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va super, donc aujourd'hui nouvelle vidéo vide grenier live, ça fait un petit moment, on aurait dû en faire un il y a quelques semaines, mais il y a eu du mauvais temps, et c'était un peu le délucle, du coup on a dû annuler, et là du coup c'est bien, aujourd'hui il fait beau, il fait bon, et là pour le coup on a deux vide grenier à faire aujourd'hui, donc là on se trouve d'abord la suite de Hussein, donc là le vide grenier va se trouver un peu plus loin devant, c'est pareil, donc normalement c'est pour un gros vide grenier, donc on verra bien, alors contre l'objectif du jeu vidéo, ou alors des cartes pokémon, ou pourquoi pas tout ce qui est manga, ou figurines, donc à voir ce qu'on couvra encore une fois, allez je vous dis à tout de suite pour les images. Ouais j'arrive par ici. Tiens mais il y a un du jeu qui est en partie. C'est bizarre ça. Ça a l'air pas mal ça en vrai. Ah il y a Dead Rising 2, il est bien celui-là. Merci. 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 Merci Fabrice. Je t'en prie avec le moulinet là, 15. Ah j'étais à 15. Peut-être là celui-là comme je ne l'ai pas. Celui-là c'est le 21 il m'intrigue. Et puis nous j'ai déjà. Peut-être Rising 2 je ne sais plus si je l'ai euh... Je crois que j'ai sur l'ID box mais je crois pas que je l'ai... Eh mais je crois que j'ai sur la PS4 le 2. Mais je crois que je vais quand même voir. Oui. Après il est s'info. Après il est s'info aussi. Faut voir hein. Par contre on est ce qu'il vous vendrait. Bonjour. Il est au fond neuf. Ah ouais. Je peux le vendre à combien ? Neuf. Neuf il est neuf. Ah ça rime. Franchement on fait de l'humour le matin. C'est ça ? Je ne sais plus s'il l'a déjà ou pas. J'enlève un peu. J'enlève un peu. C'est déjà la filtration quoi ? Il y a des s'il y a des humales aussi. Five Night, Virtual. Kinect. Ok. Bonjour. Vous faites le lot ensemble ou vous faites séparément ? Je peux faire en lot, je peux faire comme vous voulez. Et vous ferez à peu près à combien le jeu environ ? Ça dépend, si tu veux le tout. Par exemple celui-ci ? Celui-là à 5€. D'accord. Et par curiosité, vous faites à combien console ? Le lot ? Ouais. 40. 40. Ok. C'est la première version avec les cartes mémoires. Oui. C'est la première version. Bonjour. Bonjour. Bon les gens, on vient de sortir du vide grenier de Houston. Et je suis plutôt content, on a quand même trouvé des petits trucs de notre côté avec Arnaud. J'ai pu trouver un petit peu de jeux vidéo et un petit peu de cartes Pokémon. Même toi tu as trouvé quelques cartes et surtout des DVD tu vois. Et là franchement, on est très content. On est pour une fois là comme enfant rentré, on fait des choses. Et là du coup, il est déjà 7h. On va faire encore le vide grenier de Grisheim. Donc il y aura quand même un peu de route. Il est déjà ouvert depuis 5h. Mais bon, comme on a préféré faire celui de Houston emprunté parce que celui de Grisheim, on avait peur que ça devienne comme celui de Mattenheim où il y avait personne à 5h. Ouais, on avait peur que ce soit comme un Mattenheim qu'on a fait il y a quelques semaines. Du coup, on a préféré faire celui-ci en premier. Donc oui, donc là on aura du retard pour Grisheim. Mais comme on a dit, on s'en fout franchement. On verra. Et puis peut-être qu'on va peut-être trouver finalement peut-être des pépites, peut-être un peu plus de jeux. Donc on verra bien comme dit. Comme c'est à propos qu'on fait en plus ce vide grenier. Donc on verra bien. En tout cas, on vous présentera après, de toute façon, tout ce qu'on a trouvé en vie grenier. Allez, à tout à l'heure. Malheureusement. Ça, c'est sympa. c'est un petit peu de ça. Là-bas. Voici les livres. Le Kittrop. C'est parti. Vous pouvez être à combien le jour ? D'accord. Ça, c'est pas mal du tout à voir quand même. Il y a des belles choses, ouais. Je vais se regarder. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous connaissez un peu le principe ou pas du tout ? Pas du tout. Alors en gros, j'ai fait des mystery packs à 5, 10 et 15 euros. D'accord. Quoi qu'il arrive, il y a au moins une V minimum. D'accord. Là-dedans, il y a deux V, là-dedans, il y en a trois. D'accord. Forcément, là-dedans, la plus recherche, la grosse carte que j'ai mis, c'est un drac au feu secret de platine. D'accord. Là-dedans, c'est un drac au feu alternative de flamme obsidienne. D'accord. Et là-dedans, c'est une carte qui est écrit alternative et vous pouvez choisir l'alternative que vous voulez. D'accord. Et là, même principe, mais en fonction booster, donc c'est les boosters que j'ai recollés. Et le même principe, sauf qu'il y a moins de cartes dans les boosters, mais c'est juste le gift double booster. D'accord. Ok, ouais. Et après, c'est les cartes à l'invité. Ok, ouais. All right, all right, let's go. Let's go, let's go. All right, let's go. Alors, j'avais toute la page derrière qui était remplie. Oh, là-dedans, je vois ça. Elle s'y fait plaisir. Et vous faites à combien le drac au feu du coup ? Il est à 180. D'accord. François, j'ai regardé un peu les dernières ventes, s'il peut monter à 200, 220. Ouais, ouais, parce que là, ça... Vu qu'il n'y a pas de frais de livraison. Ouais, ouais. Parce que là, ça n'arrête pas d'augmenter en ce moment. Et après, là, c'est que des zolos à l'arrière. Ouais. Ok, ok. Dommage pour les oeufs. Ouais. 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 Encore ? Non, les autres, j'ai réussi à trouver, mais je n'ai pas fait en sceller. L'Emeraude, il est aussi cher ? L'Emeraude, oui. Il commence à coter, je crois, à 1 500. Ah, ils sont plus chers que le Rubi et ça ? Ouais. L'Emeraude est plus apprécié. Plus joli, déjà. Aussi. Ouais, ça va... Ça, comment est le Florizard ? Le Florizard, je le vois, je le fais à 6 euros. Et les Reverse ? Les Reverse, ça varie entre 50 centimes et 1 euro. Si c'est une Holo Reverse, c'est 1 euro. Sinon, c'est 50 centimes. Ouais, nickel. Sinon, il y a le Florizard qui était aussi dans le Classeur au pire. Comme ça, ça évite de le sortir de là. Ah ! Comme ça, ça laisse joli la première page. Hop. Je peux. Bon. Les Vestars, vous les faites à combien ? Ça va varier entre 3 et 5 euros, ça dépend de la Vestars. D'accord. Le Dark Raya 5 et les autres sont à 3. D'accord. Du coup, pas de recherche particulière, c'est vraiment... Bah c'est surtout le petit frère qui collectionne, mais comme il est pas là, c'est pas trop ce qu'il recherche en particulier. Enfin, je vois à peu près certains, je suis quasiment sûr qu'ils recherchent, mais après... Ah ouais, il y avait un fan de EV5 qui est passé ce matin. Ah ouais, pareil tout. Ah tiens, allons-y. Super Mario, ça j'ai déjà... Medal of Honor. Toi tu l'as déjà en plus je crois ce Medal of Honor. Moi j'ai la compilation que j'ai vu dedans. C'est quoi, Cool Bolder ? Ah, Resident Evil 4, très vu. Je m'en rigole avec si je l'ai déjà. Ouais, il est vraiment ouvert, tiens. Oh, celui-là, il est... Celui-là, si tu l'as pas, prends les lumières. Ouais, j'y vais. J'ai vu le manga là, il s'y a plu. Ouais, j'y ai vu. Il y a du Tokyo Jewel aussi, je crois que j'ai déjà aussi. Je visais tous. La pop-3, bon, après... J'ai cherché quoi comme jeu vidéo ? Vous avez quoi ? Euh, j'en rappelle tout, par contre en rétro j'ai fait mon premier. Je sais pas ce que vous avez, ça dépend de ce que vous avez. Euh, ben j'ai vu tout. J'ai du Pog, du Play, du Glitendo, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. 3DS, DS. Ouais, ça j'ai, ouais. 3DS, DS. Ouais, là, il y a toujours... Ah, il y a aussi du Pokémon X. Il y a la Pop-Kirana devant lui. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Ouais, c'est le cas, c'est le cas. Il y a du Premium. Et donc, re, les amis, donc on se retrouve pour le bilan de ce VidGrenet Live. Et déjà, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on a enfin un VidGrenet. On a trouvé des petites choses. On n'est pas rentré les mains vides avec Arnaud. Alors, j'ai pas pu filmer avec Arnaud, donc le bilan, parce qu'on a eu un petit souci avec mon téléphone, là, pour enregistrer le bilan. Du coup, je le fais chez moi. Du coup, je vais vous laisser une photo qu'Arnaud m'a envoyée, de ce qu'il a trouvé. Donc déjà, avant de vous montrer tout ceci, franchement, ben, comme je dis, deux VidGrenets étaient vraiment grands. On a trouvé notre bonheur, on a trouvé du jeu vidéo, il y avait du manga, il y avait des cartes Pokémon. Il y avait un peu de tout. Et j'ai quand même fait des petites affaires. Donc, j'ai pris des cartes Pokémon pour la collection de mon frère. Et aussi un peu de jeux vidéo pour ma collection. Et donc, juste avant, je vous montre juste ce qu'il a trouvé Arnaud. Donc, vous verrez une photo à travers l'écran qu'il m'a envoyée. Du coup, lui, il s'est trouvé un DVD Tortue Ninja, je crois, pour un euro. Et après, il s'est trouvé aussi des cartes Pokémon. Du coup, je crois, une carte Pokémon des 25 ans. Et après, c'est des vieilles cartes, mais qui datent d'il y a très, très longtemps. Des cartes un peu spéciales. Je ne me souviens plus ce que c'était comme carte, mais vous verrez à travers l'écran ce qu'il s'est pris. Et je crois qu'il a eu pour une des cartes à 2,50€ et une autre, je crois, c'était 1,50€ ou 1,50€ ou 1,50€. Je ne sais plus les tarifs. Mais voilà, franchement, il s'est fait un petit kiff. Il s'est trouvé des petits trucs aussi. Donc, vraiment très, très cool. Et maintenant, de mon côté, donc, on va commencer par les cartes Pokémon que j'ai trouvées. Alors, en premier temps, c'était à Ousson. J'ai trouvé deux cartes Pokémon très sympathiques. Donc, déjà, c'est la petite Rayquardin. Voilà, qui est une promo. Donc, je ne sais pas de quelle série elle provient déjà cette promo. Mais je me suis dit, ça peut être sympa parce que mon frère, il recherche les cartes Rayquardin. Donc, du coup, voilà, ça fait quand même plaisir. Et aussi, une carte japonaise qui est d'autre que ce petit Pikachu AR version Jap qui est tout simplement magnifique. Et donc, j'ai eu ces deux cartes pour 16€ et 17€. Donc, franchement, je trouve que ça va. Franchement, je suis assez content. Donc, voilà, pour le petit frère, ça fait plaisir. Et ce n'est pas tout ce que j'ai pris, car on a trouvé un autre stand de revendeurs de cartes Pokémon qui était super sympathique. Franchement, malheureusement, une personne avant lui avait payé pour plus de 300€ de cartes Pokémon. Du coup, il y a pas mal de cartes qui étaient, on va dire, vides. Enfin, des classeurs un peu vides, quoi. Mais j'ai quand même trouvé des petites cartes pour mon frère, encore une fois. Et il s'agit de cartes V-Star. Donc, pour commencer, nous avons le Dialga original V-Star. Et le Darkrai V-Star qui m'a fait pour 8€ les deux. Donc, franchement, très, très cool. Et en plus, il nous a mis sous Top Loader parce qu'en fait, il était sur les classeurs, en fait, ces cartes-là. Et il nous a mis sous Top Loader. Donc, franchement, c'est super cool. Très sympathique, ce vendeur-là. Donc, ça, c'était à Grisheim. Donc, franchement, très, très content. Franchement, dans des beaux états. Donc, je pense à moi, c'est du Thierry Booster, ça. Donc, voilà, de très belles cartes qui rendent la question de mon petit frère. Qui n'a pas pu venir, malheureusement. Mais, voilà, franchement, très content pour lui, en tout cas. Donc, voilà, pour 24€ les quatre cartes. Après, je ne me connais pas trop moins en tarifs Pokémon. Parce que moi, je ne suis pas collection de cartes Pokémon. Mais, à mon avis, je pense, ça reste correct. Et sinon, de mon côté, je me suis trouvé quand même du jeu vidéo. Et, franchement, ça fait plaisir. Parce que ça fait longtemps que je n'ai rien rentré de mon côté de vide-grenier. Alors, du coup, pour commencer. On va commencer par le petit lot que je me suis trouvé à Houston. C'est un vendeur qui vendait des jeux PS3. Et je me suis pris trois jeux. Et c'était 2€ pièce, le jeu. Donc, les jeux que je me suis pris, c'était d'autres que Dead Rising 2. Un classique. Je sais, il est sorti sur la PS4. Mais, voilà, je voulais le prendre sur la PS3. Il était complet. CD, il est aussi en bon état. Donc, franchement, très content d'avoir celui-ci. Ensuite, le Unreal Tournament. Je ne connaissais pas ce titre. Ça m'a intrigué. Voilà, je crois que c'est un genre de TPS. Assez bourrin, j'ai l'impression. Donc, à voir ce que ça vaut ce jeu. Pour ceux qui connaissent ce jeu, n'hésitez pas à me donner un commentaire. Ce que c'est comme type de jeu. Si c'est un bon jeu ou non. Là, pour le coup, je l'ai pris pour le côté découverte. Curiosité, quoi. Parce que, oui, ça peut être, pourquoi pas, sympathique. Donc, voilà. Pareil. Complet. Franchement, très content. Pour le prix que j'ai payé, franchement, ça vaut le coup. Et le dernier, bon, un classique encore une fois. GTA 4. Je ne l'avais pas dans ma collection. Et pour le coup, on a aussi la carte plus le guide du jeu. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir ce GTA. Un GTA qui est un petit peu sous-côté pour moi. Parce que je sais que j'ai déjà pu jouer ce GTA. Et c'est vrai que le mode histoire, je trouve qu'il est très, très sympathique. Franchement, beaucoup disent que le meilleur, c'est San Andreas. Mais c'est vrai que le mode histoire, je trouve qu'il est très, très sympathique. Et je trouve que le 4, il s'en sortit plutôt bien. C'est aussi un bon GTA, je trouve. Donc, voilà. Un petit GTA 4. Et donc, ces trois jeux, j'ai eu pour 5 euros au lieu de 6 euros. Donc, 1,66 le jeu. Environ, ouais. Et franchement, ouais, très content. Franchement, alors, des petits jeux comme ça, pour vraiment pas cher, ça fait plaisir. Et ensuite, à Grissa, je me suis trouvé des jeux Nintendo. Un jeu Wii et un jeu 3DS. Alors, le premier jeu que je me suis trouvé, c'est le Yo-Kai Watch 2. Donc, ça, c'est le esprit farceur. Qui est, je crois qu'il est complet normalement. Je ne sais plus si j'avais des notices. Voilà, il y a toutes ces petites notices. En tout cas, il y a la petite cartouche. Et trop content, bon état. Franchement, un bon... C'est des bons jeux, franchement, les Yo-Kai Watch. C'est pas des mauvais jeux. Ça reste un peu du Pokémon-like. Mais franchement, très sympathique. Alors, ce n'est pas le plus rare. Parce que je sais que le plus rare, c'est le 3, il me semble. Et c'était moins bien vendu que les autres. Et franchement, voilà, je suis très content d'avoir eu celui-là. Donc, très content. Un nouveau jeu 3DS qui rentre dans la collection. Ça fait un moment que je n'ai pas rentré le 3DS en plus. Et le deuxième jeu. Donc, comme je vous dis, c'est un jeu, oui. C'est le WarioWare Smooth Move. Pareil, ce n'est pas un jeu qui est ultra rare. Ce n'est pas un jeu qui est... Oui, ce n'est pas un jeu rare. C'est un jeu qu'on peut trouver facilement. Mais franchement, je l'ai trouvé. Et franchement, complet. Il n'y a rien à dire. Très content. Et donc, ces deux jeux, je les ai eu pour 5€. 2,50€. Donc, franchement, pour ces prix-là, je n'hésite pas, franchement. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé pour ce Vide Grenier Live. Et je suis plutôt satisfait. Parce que, enfin, je rends quelque chose en Vide Grenier. Ça faisait un moment que je n'ai rien rentré. De Vide Grenier. Franchement, très content de ces petits achats. Donc, voilà. C'est déjà la fin de ce Vide Grenier Live. Donc, j'espère que ce nouveau Vide Grenier Live vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes trouvailles. Et de ceux aussi d'Arnaud. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez encore une fois aimé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Et ceci dit, portez-vous bien. Allez, ciao, bye, bye. Et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz